Musique 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 Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente notre application pour contrôler les présences des employés d'une entreprise à distance. Alors, comment cela fonctionne? Nous disposons d'une plateforme web sur laquelle on va dessiner sur une carte la situation géographique de l'entreprise. Et lorsque cela sera fait, on peut utiliser deux approches pour gérer les présences. La première, c'est l'approche sans empreinte digitale. C'est-à-dire, on met l'application sur le Play Store, les employés de l'entreprise peuvent la télécharger et l'installer. Lorsque c'est fait, quand ils entrent dans l'entreprise, ils appuient sur le bouton Entrer pour signaler qu'ils sont dans l'entreprise. À ce moment, les coordonnées géographiques de la position là d'où ils se trouvent sont récupérées et c'est comparé. On essaie de voir si le point-là appartient au carré qu'on a dessiné. Donc, ça veut dire que si tu es dehors et tu appuies sur le bouton, on va te signaler que tu n'es pas dans l'entreprise, que tu ne peux pas entrer. On ne va pas te laisser entrer. L'application ne te laisse pas entrer. Ce qui oblige les employés à être sur place avant d'appuyer sur le bouton. Sinon, ils n'auront pas le droit d'entrer. Voilà un peu la première approche. L'approche selon laquelle tout le monde a un téléphone Android et ils entrent les paramètres au début avec un identifiant qui est unique à lui dans l'entreprise. Et à chaque fois que tu entres, tu signales que tu es entré. Et à chaque fois que tu sors, tu appuies que tu es sorti. Et tu ne peux pas tromper parce que si tu es dehors et tu veux appuyer que tu es sorti, on va te dire que c'est impossible de sortir. Et voilà, il faut que tu sois dans la zone avant que l'application te laisse entrer ou sortir. Et voilà un peu la première approche. Cette approche, ça va nous permettre de calculer le temps que l'employé a mis dans l'entreprise et les heures supplémentaires, etc. La seconde approche, c'est l'approche selon laquelle tout le monde ne peut pas avoir un téléphone Android. Donc, on va sacrifier un téléphone. À défaut d'acheter le détecteur d'empreintes digitales qui est plus cher que le téléphone, on va acheter un téléphone, installer l'application à l'intérieur et activer le lecteur des empreintes digitales. Parce que ce lecteur numérise l'empreinte digitale d'un nom et ils sont un identifiant unique au monde. Et c'est comme ça qu'on pourra savoir à tout moment, quand tu vas entrer, tu vas venir mettre ton empreinte digitale et ça récupère. Tu es où ? Tu es dans l'entreprise, avec l'économie géographique. C'est qui ? C'est toi. Parce que l'identifiant, on pourrait identifier que c'est toi. Ce n'est pas une autre personne qui a appuyé. Donc, voilà un peu ce que nous allons présenter. Ne perdons pas du temps. Présentons effectivement comment cela fonctionne. Pour commencer, on va ouvrir l'application web qui permet de gérer tout cela. On va entrer simplement à tendance.loadsolution.com Donc, on se connecte à la plateforme web. Étant rendu à la page d'accueil ici, on entre l'adresse e-mail de l'administrateur et le mot de passe. Et ensuite, on se connecte. Nous sommes à présent sur le tableau de bord de notre application. Nous allons dans un premier temps configurer la zone dans laquelle nous voulons contrôler les présences. Office Location, on clique ici. C'est ici que nous configurons cette zone. Nous pouvons agrandir pour mieux voir. On va d'abord réduire au maximum afin de voir le monde entier. Nous voyons déjà l'Afrique. Nous sommes en Afrique et précisément au Cameroun. Donc, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Dans quelle ville ? Dans la ville de Douala. Donc, voici Douala. Nous allons à Douala précisément dans le quartier village à Douala. Voilà déjà l'arcelou de Yassa. Voici l'arcelou, l'arce principal. Nous allons à Douala. Donc, je vais essayer de repérer la zone dans laquelle je me retrouve. Je me retrouve. Voilà, donc, on va voir là, Touhou Yassa. On va voir là, Tradex. On va rechercher N'Godi Bakoko. Je suis dans le quartier N'Godi Bakoko. Voici N'Godi Bakoko. Et voici deux châteaux. Antenne Assekna. Voici ma route. Antenne Assekna. Je descends. Voici le carrefour par lequel je passe souvent. Et je continue à descendre jusqu'à la barrière des militaires. Donc, on va continuer à descendre. Cette ruelle. Je prends souvent cette ruelle ici. Et je descends. Je continue. Jusqu'à l'endroit où il n'y a plus de route. C'est-à-dire que je suis quelque part ici. Si, c'est cette route. Je suis quelque part ici. Vous voyez, donc, je vais supposer que je suis quelque part ici, dans cette zone-ci. Parce que je suis à côté de l'eau. Je suis à côté de l'eau. Donc, je vais maintenant prendre ceci pour dessiner le carré dans lequel je me trouve. Je me trouve quelque part ici. Donc, je suppose. Voilà. Donc, je suis ici. Et après l'avoir fait, je peux maintenant enregistrer ma zone. Safe et Réa. Donc, j'ai enregistré l'espace dans lequel j'ai envie de contrôler la présence. Je veux savoir si je suis présent dans cet espace ou pas. Donc, je suis bien sûr à côté de la Dibamba. Donc, ma maison est à côté de l'eau. Maintenant, on va nous rendre du côté de l'application mobile pour voir comment faire pour signaler si je suis présent ou bien si je suis absent ou bien si je suis dans la zone de l'entreprise ou pas. Je suppose que c'est l'entreprise. Après, on reviendra pour voir les statistiques et les rapports après. À toutes. Rendu du côté mobile, nous allons à présent lancer l'application qui va nous permettre de signaler notre présence dans l'entreprise ou bien la structure. Nous allons rechercher cette application. elle s'appelle Attendance. La voici. Nous allons la lancer. Nous la lançons. L'application étant lancée ainsi, nous allons simplement cliquer sur Check In pour préciser que nous sommes arrivés. quand vous arrivez au bureau, vous cliquez sur Check In. N'oubliez pas de cliquer le plus tôt possible parce que ça va récupérer l'heure à laquelle vous êtes entré. Donc, je clique sur Check In. Voilà. Donc, quand ça met succès, ça veut dire que je suis effectivement dans la zone qui a été dessinée, la zone dans laquelle l'entreprise se trouve. Les quatre points cardinaux, les coordonnées géographiques des quatre points cardinaux de la structure. Je suis à l'intérieur. Et nous allons nous rendre du côté web pour voir exactement comment cela nous a signalé dans l'application. Nous sommes du côté web. Nous cliquons sur le bouton Report. Voilà. Donc, voilà mon rapport. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis déjà dans l'entreprise. Et je suis venu, j'ai signalé à 16h05. Et voilà la date. Mais est-ce que je suis déjà? D'ailleurs, non, je ne suis pas encore dehors. Vous voyez un peu. Et le nombre d'heures que j'ai travaillé, on ne peut pas encore calculer parce que c'est quand je vais sortir qu'on va compléter ici. Vous voyez, voilà un peu comment cela signale au niveau de la plateforme. Retournons du côté de la plateforme mobile pour sortir. Je suppose que j'ai déjà travaillé et que je dois sortir. Et que je dois sortir. De retour, ici, au niveau de la plateforme mobile, nous allons à présent ressortir ainsi. si je veux encore signaler, on va me dire que non, je suis déjà dedans. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur sortie. Donc, je vais simplement cliquer sur check out lorsque j'ai fini le travail et que je vais sortir. Donc, je vais déjà rentrer. Non, je clique juste sur check out. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis toujours dans la zone tracée précédemment qui matérialise l'entreprise, la zone dans laquelle l'entreprise se trouve. Et je suis sorti. Et si je suis là-bas, je peux encore toujours entrer. Mais si je me déplace, par exemple, et je clique encore sur check in, ça ne va pas marcher. Avant de le faire, nous allons retourner au niveau de la plateforme web pour voir exactement le rapport de sortie de cet utilisateur. Rendu sur la plateforme web ainsi, nous allons simplement actualiser la page. Voilà. Vous voyez exactement. Je me suis déconnecté ou bien je suis sorti de l'entreprise à 16h07. Je suis entré à 16h05. Je suis sorti à 7h. Donc, j'ai travaillé exactement seulement 2 minutes 13 secondes. Donc, j'ai fait 2 minutes 13 secondes dans l'entreprise. Et on va time. Est-ce que j'ai fait des heures supplémentaires? Parce qu'au départ, on configure pour voir le nombre d'heures de l'entreprise qu'il faut travailler. Donc, l'entreprise, on travaille de 7h30 à 18h30. Donc, si j'ai fait plus que ce qu'il ne fallait, on va me signaler au niveau du rapport ici, les heures supplémentaires qui ont été faites ou bien le nombre d'heures qui me restent encore à faire. Voilà. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis à l'heure? Voilà. comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons tester le cas contraire. Donc, je suppose que je ne suis pas dans la zone dans laquelle l'entreprise. Donc, je suis peut-être à l'extérieur ici. Je ne dois pas me déplacer. Je vais simplement dessiner. Je suis dans cette zone. Donc, je suis dans cette zone. vous pouvez bien voir à doigt là dans quelle zone je me trouve. Donc, on peut bien voir. Voilà, il y a ça. Voici là où je me trouve actuellement. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, si je fais le cas contraire, regardez bien là où je me trouve. Donc, je viens ici. Je dessine plutôt comme ceci. Forcément, je ne me trouve pas ici. Vous voyez? Donc, je vais enregistrer comme ceci. Voilà, j'ai enregistré la zone dans laquelle forcément, je ne me trouve pas. Et je retourne au niveau de l'application mobile pour voir exactement le message qu'on va m'envoyer. Étant ici, nous allons encore cliquer sur Check-in pour voir ce qui va m'arriver. Donc, je suppose que je ne suis pas dans l'entreprise et je clique quand même sur Check-in. On voit ce que ça donne. Je clique Check-in. Vous voyez? On me dit Out of Working Place. Donc, je ne suis pas dans la zone de travail. Donc, je suis en dehors de la zone de travail qui a été définie. Vous voyez, non, je ne peux pas. Même Check-out. Il faut d'abord Check-in avant de Check-out. Il faut d'abord entrer avant d'avoir le droit de pouvoir sortir. Et voilà un peu. Maintenant, nous allons refaire la même chose. Ce qui avait été fait auparavant pour voir comment ça fonctionne effectivement. Nous retournons sur la plateforme Web. Rendu ici à nouveau, nous allons dessiner. Nous étions ici. Nous ne devons pas nous tromper. Nous étions ici. Oui. Donc, forcément, on était ici. Voilà. Donc, je suis quelque part. J'habite quelque part ici vers la fin à côté de l'eau. Vous voyez un peu non. C'est pour ça que je peux voir quand même la marge. La marge d'erreur n'est pas très grande. Donc, je vais enregistrer la zone dans laquelle je me trouve. Oui. Donc, j'ai enregistré. Retournons du côté mobile. De retour ici, nous allons simplement encore cliquer sur Check-in pour voir. Voilà. Vous voyez, ça marche. Donc, ça marche exactement comme on n'a demandé. Donc, je suis entré. Je suis encore entré à un autre moment. Essayons de voir le rapport. Nous allons essayer de voir le rapport. et si je clique sur Rapport Report. Voilà. Vous voyez, je viens d'entrer encore à 16h12 et je ne suis pas encore sorti. Donc, je vais sortir tout à l'heure. Directement, je vais essayer de sortir. Vous voyez, je me rends du côté mobile. rendu ici, je vais sortir et finalement, sorti de l'entreprise. Voilà, vous voyez, avec succès, je suis sorti parce que je suis dans la zone. si je m'étais déplacé avant d'appuyer, vous savez bien, vous connaissez le message qui me serait affiché. Donc, je retourne au niveau de la plateforme pour voir exactement le rapport de sortie. Je vais actualiser cette page. Voilà, donc voilà le rapport de sortie. Cette fois-ci, j'ai juste fait 55 secondes dans la structure et voilà. c'est vraiment intéressant. Je peux imprimer même mon rapport là et tout ça. Bon, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons à présent retourner du côté mobile pour voir les autres fonctionnalités. Rendu sur notre téléphone, nous allons à présent voir les autres fonctionnalités comme par exemple à tendance liste. Donc, voilà mon historique. Les heures à laquelle je suis entré, les heures à laquelle je suis sorti, les dates exactement. Donc, ce sont les preuves aussi de ma présence. Donc, mon historique à moi. C'est mon historique à moi seul. Maintenant, je vais par la suite terminer avec StatSMS et StopSMS et SMS liste. Nous avons voulu que cette application soit une application non seulement de gestion des présences, c'est-à-dire de vérification effective des présences et aussi un serveur d'envoi de messages. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment le serveur d'envoi de SMS fonctionne. Donc, c'est-à-dire, on lance les SMS qui sont parqués au niveau du serveur sont récupérés et sont envoyés automatiquement et on peut arrêter le serveur et après, on voit la liste des SMS qui ont été récupérés et envoyés parce que lorsqu'on envoie, on stocke aussi en local dans le téléphone comme nous avions stocké les absences et les présences. Ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Apportez-moi vos critiques, vos suggestions afin que je puisse m'améliorer, afin que nous puissions grandir ensemble. Si vous avez besoin de comprendre à fond comment cela fonctionne ou bien si vous avez besoin de vous procurer l'application, veuillez me contacter, je suis ouvert à vous. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine vidéo.